Dans l'épisode précédent de cette série, nous avons mis en place la possibilité de faire des dégâts depuis l'ennemi vers le héros. Donc on peut voir en haut à gauche que les points de vie diminuent. Cependant lorsque le héros meurt, on a la caméra qui se détache du jeu et qui rend le jeu complètement cassé puisqu'on ne peut plus jouer à partir de ce moment là. Dans cet épisode, nous allons corriger ce souci là en ajoutant cette fois-ci une logique qui va permettre de faire apparaître le héros dans la zone de départ lorsqu'il va perdre tous ses points de vie. Ainsi le joueur pourra continuer de jouer et essayer d'obtenir un meilleur score. Salut les game devs et bienvenue sur Unreal Banana, la formation dédiée aux débutants qui vous donne la banane puisque vous n'avez qu'à la paix avec un like et un commentaire. Alors avant de continuer, n'oubliez surtout pas de payer votre vidéo en cliquant sur le petit pouce bleu ci-dessous, en laissant un commentaire sympa du genre j'ai la banane et en partageant ça autour de vous afin d'aider ma chaîne à croître plus vite sur YouTube. Allez c'est parti ! Alors donc là je suis de retour sur notre projet Unreal que nous connons depuis le début de cette série. D'ailleurs je vous invite à cliquer sur le lien dans la zone de description ci-dessous si vous découvrez cette série en cours, ça va vous permettre de regarder la série depuis le tout premier. épisode de manière à mieux comprendre tout ce qui se passe. Donc nous ce qu'on veut mettre en place c'est une règle qui dit que à chaque fois que le player va avoir ses points de vie qui vont tomber à zéro, plutôt que de le détruire on veut le faire réapparaître dans la zone safe. Et là je viens d'utiliser un mot qui devrait vous parler puisque je viens de dire que nous voulons mettre en place une règle. Et si vous vous rappelez bien de l'épisode dans lequel j'ai traité le framework d'Unery Engine, je parlais du game mode qui lui est responsable des règles du jeu. Donc nous avons créé un BP Game Mode plutôt donc je vais l'ouvrir ici. Et donc là nous allons implémenter la logique qui va permettre de faire réapparaître le player. Donc là si vous ouvrez vous avez cette interface là, ce n'est pas l'interface complète. Il faut juste cliquer sur Open Full Blueprint Editor. Donc là ici dans l'Event Graph je vais taper une logique et je vais vous expliquer ensuite ce que j'ai fait. Donc là je vais faire un clic droit Custom Event pour créer un événement custom. Ensuite je vais appeler ça Respawn Player. Donc comme d'habitude, comme j'expliquais plus tôt, d'habitude il vaut mieux faire des fonctions. Mais là je fais des événements, c'est tout simplement parce que c'est plus facile à illustrer lorsque j'ai plusieurs événements côte à côte et tout. Je peux mieux vous expliquer les choses. Donc là je vais faire appel à une fonction qui s'appelle Spawn Actor From Class. Alors cette fonction là, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous l'avons utilisé plus tôt dans cette série lorsque nous avons fait le Gun. Donc lorsqu'on a fait le Gun, on a utilisé la fonction Spawn Actor BP Projectile pour faire apparaître un projectile sur le museau de l'arme. Donc cette fonction là n'a toujours pas changé, elle permet toujours de faire apparaître un acteur quelque part. Donc nous qu'est-ce qu'on veut faire apparaître ? On veut faire apparaître justement le Player. Donc on va chercher BP underscore Hero, donc le héros. Et du coup on a besoin de lui donner un Transform. Pour rappel, le Transform si je fais un clic droit dessus, Split Struct Pin, vous allez voir qu'en fait il représente en fait la position dans l'espace, l'orientation et l'échelle. Donc je fais un Recombine Struct Pin. Et comment est-ce qu'on va récupérer la position de départ ? On va faire déjà un clic droit ici. On va faire Promote to Variable et je vais appeler ça Player Spawn Transform. Donc évitez les espaces dans les noms. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, Unreal lorsque vous mettez une majuscule pour chaque mot, il va les séparer automatiquement par un petit espace pour faciliter la lecture. Donc là nous avons la variable Player Spawn Transform qui va devoir être peuplée avec la position de départ du joueur de manière à faire réapparaître le joueur à cet endroit là à chaque fois qu'il meurt. Donc pour récupérer la position de départ du joueur, on serait tenté de faire un truc de ce genre là. Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent et vont vouloir faire appel au Get Player Pawn. Ensuite vous aurez fait quelque chose comme Get Actor Transform. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, c'est juste un exemple. Et vous aurez stocké ça dans le Player Spawn. Donc vous allez dire en gros qu'au Begin Play, lorsque le jeu va commencer, je vais récupérer le player qui se trouve dans le monde, je vais récupérer son Transform et je vais stocker ça ici. Sauf qu'il y a un truc important qu'il faut savoir sur Unreal, c'est que lorsque le jeu va démarrer, le Game Mode fait partie des toutes premières choses, des tous premiers objets qui vont être créés avant le lancement du jeu. C'est à dire qu'au moment où le Game Mode est créé, malheureusement le player n'a pas encore été placé dans le monde. Donc le héros n'existe pas encore. Du coup, le fait de faire ça va nous récupérer une position invalide. Très probablement quelque chose comme 0-0-0, donc le centre du world. Et donc là pour corriger ça, plutôt que de récupérer la position de départ du joueur depuis le Game Mode, on va faire un petit peu plus tard dans cet épisode. On va mettre en place une logique qui va permettre de dire au héros, dès qu'il sera apparu dans le monde, c'est lui qui va faire appel au Game Mode et qui va lui dire « Ecoute, je viens d'apparaître à cette position là. Donc tu vas stocker ma position de départ pour pouvoir la réutiliser au cas où, si je meurs quoi tout simplement. » Donc là, pas la peine de faire cette partie là, on va supprimer ça. Et là je vais ajouter un appel à une dernière fonction. Donc je vais me réduire au cas où, on ne sait jamais, je vais peut-être me mettre devant le code sans faire exprès. Et ici je vais faire d'abord un GetPlayerController, voilà. Et je vais appeler une fonction qui s'appelle Possess. Là je vais brancher ça ici. Ensuite les sorties du Spawn Actor je vais brancher dans InPawn ici. Et je vais vous expliquer ce que ça fait. Donc en gros à ce stade là, ici dans le Spawn Actor, une fois qu'on a fait apparaître le BP Hero dans le monde, il n'a pas encore de contrôleur qui permet de le faire bouger tout simplement. Donc le contrôleur pour rappel, c'est un cerveau. Donc dans notre cas on utilise le cerveau du joueur qui va être branché directement sur le héros. Donc au travers du contrôleur et c'est le joueur qui va permettre de prendre des décisions pour le contrôler. Donc ici on dit au PlayerController « Ecoute, il y a ce Pawn dans le monde qui vient d'être placé. Tu vas prendre possession de ce Pawn là, comme ça au moins tu pourras continuer de jouer avec le héros. » Donc ici je vais ajouter un petit commentaire sur ce truc là. Je vais prendre dire au contrôleur du Player de prendre possession du Pawn. Donc ici je fais un retour à la ligne en maintenant la touche Mage. Mage est entré, ça me fait un retour à la ligne. Donc là je fais ça. Ensuite je vais commenter le truc en entier en appuyant sur la touche C. Et je vais mettre « Fait réapparaître le héros dans le monde » et branche le contrôleur du Player sur lui. Voilà, donc hop je redimensionne ça. Et du coup on a fini avec cette partie là. Donc je compile, je sauvegarde et on peut fermer le Game Mode. Alors donc là maintenant nous allons implémenter dans le BP Hero une logique qui va permettre d'envoyer sa position de départ au Game Mode. Donc je vais ouvrir le BP Hero et nous on va chercher le Begin Play. Donc là c'est le « Affect Health » le Begin Play il est ici. Donc vous pouvez dézoomer, chercher l'endroit où il y a le Begin Play. Le mien il est là, je vais faire un petit peu de place. Ensuite ici, le commentaire je vais le réduire un petit peu. Voilà, comme ça au moins je peux coder ma logique tranquillement. Voilà. Et donc là je vais faire un petit peu d'espace ici. Je vais tirer un câble depuis le « Paramount Begin Play » et je vais faire un « Sequence » « Sequence ». Donc le « Sequence » qu'est-ce qu'il fait ? En gros il permet juste de réorganiser le code de manière à ce qu'il soit plus lisible. Il va d'abord exécuter ce qui se passe ici, ensuite ce qui se passe là. Et si vous avez d'autres trucs à ajouter, vous pouvez cliquer sur « Add Pin » et vous allez pouvoir ajouter d'autres logiques. Donc on va faire d'abord 0, ensuite 1, ensuite 2. Donc en 0, je vais double-cliquer là. Hop, je vais faire du rangement et je vais faire un clic droit. Tac, ensuite ici on a le « Node Comment » et on va ajouter « Initialisation du Gun ». Voilà, donc ça va ajouter un petit commentaire. Au moins on sait ce qu'il va se passer ensuite. Ensuite ici on va mettre un « Reroute Run Node » et ici je vais appeler ça « Envoie la position initiale au Game Mode ». Donc là maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour envoyer la position au Game Mode ? C'est simple, on va faire appel à « Clic droit » « Get Game Mode ». Alors c'est la particularité du Game Mode, c'est comme une classe qui est un petit peu « abstraite » qui est omniprésente et qu'on peut appeler depuis n'importe où dans notre logique. Cependant à ce stade là, le Game Mode c'est juste un objet de type… Donc si vous mettez la souris sur le pin, c'est un objet de type « Game Mode Base Object Reference » Sauf que nous, nous avons créé une classe en fond de ce truc-là qui s'appelle « BP underscore Game Mode ». Donc nous, on a besoin de dire que ce truc-là c'est un « BP underscore Game Mode » Et comment est-ce qu'on fait ça ? On utilise le « Cast » Un truc qu'on a utilisé plusieurs fois dans cet épisode. Donc je vais faire « BP underscore Game Mode » Et là du coup, on va dire à Unreal, bah écoute là, le Game Mode que nous avons, c'est un Game Mode de type « BP underscore Game Mode ». Donc Unreal va vérifier si c'est vrai, si ce qu'on dit est vrai, donc oui c'est vrai pour le coup, on sait très bien ce qu'on a fait. Et on va sortir par là. Donc ici, maintenant qu'on a le Game Mode qui est de la bonne classe, on va faire un clic droit. Ensuite je vais faire « Promote to variable » et je vais appeler ça « Game Mode ». Comme ça au moins on a stocké le Game Mode dans une variable. On va utiliser ça un petit peu plus tard et on n'aura plus besoin de faire un « Cast to BP Game Mode ». Donc là maintenant, comment est-ce qu'on va envoyer la variable au Game Mode ? Le Game Mode, si on fait ici, on tire un câble et on peut faire un « Set » Ensuite on va taper « Player Spawn Transform » On peut prendre ça et on peut brancher ça comme ça. Ensuite on va faire un « Get Actor Transform » pour récupérer le Transform actuel du Player. Et le Transform actuel est égal à quoi ? Il est égal à la position de départ vu qu'on est dans le « Begin Play ». Le « Begin Play » pour rappel, il est appelé au moment où le Player entre en jeu. Et donc on peut faire ça comme ça. Sauf que le souci c'est que d'utiliser ce genre de méthode, donc d'accéder directement à la variable d'un autre Blueprint depuis l'autre Blueprint, ce n'est pas forcément quelque chose de propre. Du coup, nous ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser une méthode particulière utilisée par les programmeurs tout simplement. On va essayer de coder au maximum comme un pro. Donc là je vais supprimer ça. Je vais aller dans le « BP Game Mode ». Donc je vais compiler ça. Et dans le « BP Game Mode » on va créer ce qu'on appelle un « Setter ». Donc les « Setter » c'est quoi ? Vous allez voir, je vais faire une nouvelle fonction. Donc « Functions » je vais cliquer sur le petit « Plus » Voilà. Et je vais appeler ça « Set Player Spawn Transform ». Donc cette fonction là, ici on va prendre le « Player Spawn Transform ». Vous allez maintenir la touche « Alt » avant de lâcher le bouton de votre souris. Et vous allez voir que ça va vous faire un « Set ». Donc là je vais brancher ça ici. Et ça en fait si je prends cette entrée là, ce pin là, et que je branche là. Vous allez voir que ça va me créer automatiquement une entrée pour ma fonction. Qui aura en plus le même nom que la variable qu'on a utilisée pour brancher ici. Donc là on fait ça. Et ensuite je fais un « Return ». « Add Return Node » N'oubliez pas que c'est une bonne pratique d'ajouter toujours un « Return » dans ces fonctions. Donc là ici on va faire un commentaire, même si ça ne sert à rien. « Stock » la position de départ du joueur. On ne sait jamais. Peut-être que cette fonction là est trop compliquée et qu'on va oublier à quoi elle sert plus tard. Donc là je vais compiler, sauvegarder. Et je retourne dans le « BP Hero » Et cette fois-ci plutôt que de faire le « Set Variable » qu'on a utilisé plus tôt. Je vais tirer un câble depuis le « Game Mode » Et je vais faire cette fois-ci « Set Player Spawn Transform ». Et je vais prendre le « Call Function » et pas le « Default ». Donc « Call Function » Ça va faire appel à cette fonction là, à ce setter là. Et ici je vais faire un « Get Actor Transform » Et ça va récupérer donc la position de départ du joueur qu'on va envoyer directement vers le « Game Mode ». Alors peut-être que certains d'entre vous vont se dire que concrètement ça ne sert à rien et tout de faire un truc comme ça. Mais en gros ce qui est important de savoir c'est qu'à cause des dépendances, donc le fait d'utiliser des variables directement dans d'autres Blueprint, si jamais vous renommez la variable ici, ça peut poser problème. Peut-être que l'endroit va être perdu tellement vous aurez du code dans votre jeu. Donc en plus de ça, imaginons que plus tard vous voulez mettre une logique qui permet de dire ben admettons qu'on veut vérifier est-ce que la position de départ qui est donnée ici est bonne ? Ben plutôt que de faire cette logique là ici, c'est plutôt le « Game Mode » qui doit choisir. C'est lui qui doit dire « Ecoute, est-ce que la position de départ du joueur, c'est une position qui est entre guillemets légale dans mon jeu, est-ce que je peux l'emmener plutôt ailleurs ? » Donc ici, si jamais on voulait faire ce genre de logique, on a juste à rentrer là. Et là on fait toute la logique pour tester « Bon, est-ce que la position de départ du joueur est potable ? » Si oui, ben écoute tu peux le faire apparaître, sinon tu changes sa position. Et ici on n'y verra que du feu vu que tout ce qu'on dit c'est « Ecoute, ben voilà ma position de départ, t'as qu'à la brancher et le Game Mode va gérer ça comme un gant. » Alors maintenant nous avons fini d'implémenter toute la logique qui va permettre de gérer le respawn du player. Il ne nous reste plus qu'à faire appel à toute cette logique. Et où est-ce qu'on va faire appel à tout ça ? Donc là je suis dans le BP Hero, on va aller faire appel à tout ça dans le Affect Health. Alors le Affect Health on l'a codé dans l'épisode précédent. Et en gros il fait en sorte de faire descendre les points de vie du joueur, il affiche les nouveaux points de vie et ensuite il vérifie s'il est mort, on le détruit. Donc nous on va juste prendre ici le Destroy Actor, je vais l'éloigner un petit peu. Je vais prendre le Game Mode et ici je vais faire un Get Game Mode et ensuite je vais faire un Respawn Player. Donc là je mets ça ici, voilà. Alors je fais exprès de le mettre avant le Destroy Actor parce que sinon ce qui va se passer c'est qu'en gros on va détruire d'abord le player. Donc la caméra va se retirer, ensuite on va faire réapparaître la nouvelle version du player. Et on va prendre possession et donc la caméra va revenir là où elle devait être. Nous ce qu'on fait c'est qu'en fait en faisant un Respawn Player et en faisant ensuite un Possess ici. Ce qui va se passer c'est qu'automatiquement on va se détacher de la version qui est censée mourir. Et on va se rattacher directement sur la nouvelle version du player. Et du coup l'ancienne version, celle qui est censée mourir, on va la détruire en cachet, en scred, en go. Et du coup on ne va pas voir que l'autre a été détruit. Donc là il ne me reste plus qu'à compiler, sauvegarder. Et si je lance l'exécution, vous pouvez voir que si je me rapproche de l'ennemi et que je laisse me faire des dégâts jusqu'à ce que je n'ai plus de point de vie. Je vais réapparaître automatiquement à la position de départ. Donc ce système fonctionne correctement, peu importe la position où vous placez le joueur. Donc vous n'amusez pas à le placer dans le vide, il ne va rien apparaître dans le vide tout simplement. Mais en gros voilà, le système est totalement fonctionnel. Vous pouvez l'étendre en ajoutant cette fois-ci la possibilité de mettre plusieurs points de départ et de tirer aléatoirement un point de départ et tout. Et donc là du coup si je continue le jeu et que je tue l'ennemi, que je lui fais descendre ses points de vie à lui, vous allez voir qu'il va complètement disparaître et qu'on va se retrouver avec le jeu le plus nul au monde vu qu'il n'y a plus aucun ennemi à buter. Donc dans l'épisode suivant qui devrait apparaître quelque part ici au-dessus de ma tête une fois qu'il sera disponible, nous allons mettre en place un système qui va faire apparaître des ennemis de manière constante. Donc tout le temps on va faire en sorte d'avoir tout le temps 10 ennemis en jeu afin d'augmenter la tension et que le joueur soit constamment en train de se battre. Donc pour info, je prépare ma toute première formation payante cette fois-ci dans laquelle je vais aborder un sujet qui n'a quasiment jamais été traité sur Unreal Engine. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, mais si ça vous intéresse et que vous voulez être parmi les premiers à savoir la date de sortie de cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la zone de description pour vous inscrire à notre mailing list. En plus de ça, vous allez obtenir un personnage gratuit pour vos projets Unreal Engine. Et c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Dans le prochain épisode, nous allons voir bien sûr comment faire apparaître les ennemis. Pour ma part, je vous dis à très vite, c'était Evans. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada